Musique Je voulais vous parler d'elle, ma bohème. Bien sûr que vous la connaissez, mais pas comme je la connais moi. Cette petite jument camard qui ne paye pas de mine, avec sa robe blanche toute simple. Enfin, elle existe, diront les gens trop sérieux. Mais sérieux, c'est tout le contraire de ce qu'elle est. Et ça, je pense que vous l'avez remarqué. C'est vrai que vous la voyez souvent faire l'indouille, que je sois sur son dos ou pas d'ailleurs. Et puis vous passez d'une vidéo où elle me fait tomber, à une autre où on se retrouve au galop, en totale liberté dans un champ. Ça, c'est ma bohème tout crachée. Avec elle, pas de juste milieu. Et je dois avouer que je suis un peu pareille. Avec elle, des choses qui me paraissent toutes simples peuvent devenir très compliquées. Et au contraire, des objectifs quasiment inatteignables dans ma tête deviennent une banalité. Musique Vous savez, je suis la première à dire que je ne crois pas au destin. Mais parfois, je me dis que certains hasards sont vraiment gros. Comment vous expliquer que je prenne la décision sur un coup de tête de me rendre à ce club que je ne connaissais pas, au hasard, sans prévenir personne, et qu'on m'y accueille et présente bohème comme si on m'y attendait ? Est-ce que c'est vraiment un hasard que la personne qui devait l'acheter avant moi ne la prenne pas à cause d'une faussie en boiterie ? Quand j'écoute son histoire, qu'on me raconte ce qu'elle était avant, je ne la reconnais pas. À croire que c'est elle qui a provoqué tout ça, ou que tout était écrit. Je préfère me dire que c'est elle qui m'a choisie. Je suis trop terre à terre pour croire au destin. Par contre, je suis convaincue que les animaux ont une âme et une intelligence. Ils ne survivent pas bêtement. Et s'ils avaient la parole, beaucoup plus de monde en serait convaincu. Si elle me comprenait, je voudrais lui dire merci. Merci de m'avoir choisi, de m'avoir donné ma chance. Parce que moi non plus, je ne paye pas de mine en fait. J'aimerais lui dire que je reviens de loin et que c'est grâce à elle. Qu'elle fait de moi une personne meilleure, plus tolérante, plus respectueuse et plus ouverte aux autres. Que grâce à elle, je reprends confiance en moi petit à petit. Je voudrais aussi lui dire qu'elle ne s'inquiète pas. Qu'elle peut me faire confiance. Que je serai toujours là, quoi qu'il arrive. Je voudrais aussi m'excuser de ne pas toujours être la meilleure des propriétaires. Je voudrais lui expliquer que je fais vraiment de mon mieux pour qu'elle soit heureuse. Je voudrais aussi lui demander si elle est heureuse d'ailleurs. Ou si elle préférait sa vie d'avant. C'est difficile de comprendre un cheval. Enfin, je pense que c'est simple, mais que nous, les humains, rendons la chose difficile. On est tellement complexe qu'on a perdu tous ces instincts qui nous permettent de comprendre les choses simples. On est tellement habitué à devoir faire semblant, à jouer un rôle, qu'on a du mal à comprendre qu'un animal est tout simplement lui-même. Un animal n'est jamais hypocrite, ne restera jamais avec vous par profit et ne vous enfoncera jamais pour se mettre lui en avant. Voilà pourquoi plus je grandis et plus j'aime être avec mes animaux. Bien sûr qu'il y a de bons humains, mais c'est compliqué. L'être humain est compliqué. Un cheval, c'est une remise en question permanente. Parce que la seule trahison qu'il peut nous faire, c'est de blesser notre fierté et notre égo de chemin. Ça peut être par exemple par un manque de confiance envers nous, par une réponse à une pression trop forte de notre part ou pour un tas d'autres choses. Mais nous sommes toujours la cause de cette trahison. On oublie trop souvent que tous nos actes ont des conséquences et on oublie trop souvent de les assumer et de se remettre en question. C'est tellement plus simple d'accuser les autres. Tout ça, c'est grâce à Bohème que je l'ai compris. Parce que derrière cette jument parfois explosive et impertinente, parfois calme et à l'écoute, se cache un cheval généreux, intelligent et surtout très sensible. Je pense qu'elle me connaît par cœur et qu'elle a compris mon fonctionnement d'humain pourtant si complexe. Vous connaissez sûrement la célèbre phrase « Montre-moi ton cheval et je te dirai qui tu es ». Bohème, c'est exactement ça. Elle me montre chaque jour qui je suis. Selon mon humeur ou mes réactions, son comportement change, comme un reflet, tout simplement. Finalement, c'est cette simplicité et cette spontanéité qui me manquent chez les humains. Alors que pour corriger mes défauts, une personne m'accablerait de reproches à m'en rendre encore plus mauvaise, elle, elle me pousse à la réflexion en me montrant simplement qui je suis. Et vous savez, c'est dans la bonne volonté qu'on devient meilleur, pas dans la contrainte et le rejet. Poney, merci d'être toi et merci de m'aider à être celle que je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada